... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 14 avril. L'hommage de la population à Nantes au lendemain de la découverte du corps de Sophie Graveau. La famille, les proches et plusieurs milliers d'anonymes ont manifesté silencieusement cet après-midi. Beaucoup d'émotions, mais également de la colère aujourd'hui. L'appel à l'aide des deux otages français en Afghanistan. Dans une vidéo reçue par la télévision canadienne, les deux membres de l'ONG Terre d'enfance apparaissent très éprouvés et disent craindre pour leur vie. La colère d'un jeune homme de 18 ans victime d'une erreur médicale après un accident de scooter il y a 4 ans. Il devait subir une opération. Le chirurgien n'a pas opéré la bonne jambe. La mort d'un grand nom de l'histoire contemporaine, René Raymond, était professeur, académicien, spécialiste de la vie politique du pays et des religions. Il était également connu du grand public pour ses analyses lors des soirées électorales. Plus qu'une course cycliste pour de nombreux amateurs pari-roubaix est un mythe. Demain, la 5e édition se déroulera sous le soleil et bien sûr sur les pavés de la célèbre tranchée d'Arembert. Pourquoi a-t-on tué Sophie Graveau ? Ce pourquoi était sur toutes les lèvres cet après-midi lors du rassemblement qui a eu lieu dans le centre de Nantes. Comment expliquer une telle barbarie ? Plusieurs milliers d'anonymes sont venus apporter leur soutien aujourd'hui à la mère de la jeune femme dont le corps a été retrouvé hier. Eric Pinault et Mathias Segron. La mère de Sophie Graveau et sa famille marchent en tête du cortège. Derrière, une foule de plus de 4000 personnes empruntent d'une émotion sincère et contenue à la fois. Sur les t-shirts, nous ne t'oublierons jamais, ou un sourire s'éteint. Des Nantais proches ou anonymes défilent pour dénoncer le meurtre de la jeune Sophie, 23 ans, étranglée et peut-être violée. Disparue samedi dernier, son corps a été découvert dans un fossé hier, à quelques kilomètres de son travail. C'est une jeune fille qui doit me ressembler sûrement, à mon âge. J'ai du peur avec leur famille, que ça aurait pu être les miennes qui seraient à sa place. C'est tout ce que je ressens très fort. Régis, j'ai connu il y a quelques années, son petit ami. C'était la moindre des choses que je pouvais faire aujourd'hui. La foule inonde la place du commerce en centre-ville. Là, les fleurs s'amoncèlent au pied des portraits de Sophie. Régis Lamarche, son petit ami s'effondre. Le principal suspect interpellé mardi à Bourgouin-Jalieu, en possession de la carte bleue de Sophie Graveau, a déjà été poursuivi pour agression sexuelle sur mineurs, mais laissé en liberté surveillée. Régis réclame justice. Je dis perpétuité au sens propre du terme, quoi. Et non pas une perpétuité comme on relâche au bout de 15 ans pour quoi, pour bonne conduite, parce que quoi, parce que monsieur aurait bien fait son lit au carré ou des conneries comme ça, quoi. Les gens comme ça, c'est, non, c'est à vie. Quand on a fait un crime comme ça, je le dis, c'est jusqu'à temps qu'il en crève, il restera en prison. Le corps de Sophie Graveau est toujours autopsié au CHU de Nantes. Le suspect numéro 1, un Nantais d'origine bosniaque, âgé de 46 ans, père de famille, ni l'effet. Sa femme est également mise en examen pour complicité. Je vous le disais hier soir, les aveux d'un jeune homme de 15 ans ont totalement changé le scénario. Des faits, 4 jours après la mort du gardien de la paix, à la foire du trône, eh bien ce soir, on vient de l'apprendre, le jeune homme a été mis en examen pour avoir poussé le gardien de la paix. Le Quai d'Orsay ne souhaite pas faire de commentaire pour le moment, après la réception ce matin par la chaîne canadienne CBC, d'une vidéo montrant les deux ressortissants français enlevés depuis 11 jours par les talibans en Afghanistan. Les deux membres de l'organisation Terre d'Enfance apparaissent fatigués et disent craindre pour leur vie. Renaud Bernard. La vidéo a été distribuée par les talibans auprès des médias présents à Kaboul. Nous avons décidé de n'en diffuser que des photos. Les deux français ne donnent que leur prénom. Céline parle en premier sous la menace d'une arme. La voix est faible, la jeune femme s'exprime en anglais. Eric regarde la caméra droit devant lui. Les deux volontaires de Terre d'Enfance répètent tous les deux que leur vie est en jeu. Ils en appellent à Jacques Chirac, au Premier ministre et au Parlement français. Vient le tour de leurs accompagnateurs afghans. Baillonnés et entravés, ils sont sommés de se lever à l'appel de leur nom. Parmi les ravisseurs, on distingue pour la première fois ce qui pourrait être une femme combattante. Elle tient une kalachnikov. L'enregistrement est en cours d'analyse. C'est la première preuve de vie des otages pour les autorités françaises et l'ONG Terre d'Enfance. J'ai cinq amis qui sont en Afghanistan, qui sont dans une situation terrible, dont on n'a pas de nouvelles, ou très peu, à part les images qui nous sont parvenues aujourd'hui. C'est une situation qui nous bouleverse tous, qui angoisse tous ceux qui les connaissent. Et tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est garder cette discrétion, cet engagement auprès des autorités compétentes qui travaillent très activement pour aboutir à leur libération. Sur la voie du djihad, leur site internet, les talibans font état d'une revendication, mais elle n'est pas détaillée. Hier, Jacques Chirac a demandé à son homologue afghan d'intervenir, mais depuis l'échange de responsables talibans contre la libération du journaliste italien Daniele Mastro Giacomo, Amit Karzai refuse de transiger, il ne veut plus procéder à aucun échange. Le Maroc et la ville de Casablanca à nouveau en proie aux terroristes islamistes. Deux kamikazes se sont tués ce matin en faisant sauter leur ceinture d'explosifs, une action qui n'a fait aucune autre victime. Il y a quatre jours déjà, à Casablanca, quatre terroristes avaient trouvé la mort. Plusieurs interpellations ont eu lieu aujourd'hui afin de tenter de démanteler ce réseau. Jérôme Soulard. Sur les trottoirs d'un quartier huppé de Casablanca ce matin, les corps sans vie de deux kamikazes marocains, deux frères. Ceinture d'explosifs autour de la taille, il visait le centre culturel et le consulat américain, tout un symbole. Rapidement repéré, les deux hommes se sont finalement fait exploser tous les deux, pas d'autres victimes. Il était étrange. Quand il a vu que je contrôlais les papiers, il est reparti. Il y a eu une première explosion là-bas sur ma gauche et tout de suite l'homme contrôlé s'est fait exploser. Très vite, la foule se rassemble, poussée par une rumeur. Un troisième terroriste serait caché dans le quartier. Une traque collective s'organise. L'homme est rapidement retrouvé. Cette fois, il n'a pas eu le temps d'activer ses explosifs. Reda Benjeloum, journaliste, a été témoin de cet élan collectif. Toutes personnes qui paraissent suspectes, la population, les citoyens, rapidement le signalent à la police. C'est la population qui se met au service de la police. Il y a véritablement une sorte de communion contre ce qui apparaît aux yeux de tout le monde quand même mal. Il y a des personnes qui m'ont dit ce matin, heureusement que les policiers sont là pour purger le poison. Une heure plus tard, au cœur du plus grand bidonville de Casa, la police arrête deux nouveaux suspects. Ils seraient les têtes pensantes du groupe. Six kamikazes sont morts en trois jours, quatre ont été arrêtées et interrogées. La cellule terroriste serait entièrement identifiée. Un réseau marocain isolé explique les autorités, sans rapport avec Al-Qaïda. Ce soir, la vie reprend son cours à Casablanca. Un grand match de football a même été maintenu en plein centre-ville. La police, bien sûr, reste sur ses gardes. En Irak, rien ne semble pouvoir arrêter les violences entre communautés chiites et sunnites. Près de 60 personnes ont trouvé la mort aujourd'hui dans différents attentats. Le plus meurtrier a eu lieu dans la ville sainte chiite de Karbala. Près d'un arrêt de bus, des femmes et des enfants figurent parmi les victimes. En Russie, les rassemblements de l'opposition se suivent et se ressemblent. Une fois encore à Moscou, aujourd'hui, les policiers ont interpellé plusieurs opposants au régime de Vladimir Poutine. Parmi eux, l'ancien champion du monde d'échecs, Garry Kasparov. Sur place, notre correspondante Anne Ponsinet et Volodya Polanski. Vous le reconnaissez, Garry Kasparov, ex-champion d'échecs. Aujourd'hui, un des leaders de l'opposition à Vladimir Poutine. Le voici arrêté avec ses gardes du corps pour avoir participé à une manifestation interdite qu'il a lui-même organisée. 250 personnes ont été arrêtées, dont certaines ne se sont pas laissées faire. Dites à vos gouvernements que ce régime est criminel. C'est un état policier. Ils arrêtent des gens partout parce qu'ils ont peur. Garry Kasparov voulait manifester ici, refusé pour cause de meetings pro-Poutine. Les autorités ont proposé un autre endroit, mais l'opposition passe outre et se rassemble quand même sans autorisation. Pas pour longtemps. Selon une méthode désormais bien rodée, les policiers arrêtent, au hasard, dans la petite foule pourtant calme, parfois sans ménagement. Pourquoi c'est interdit ? Dans la Constitution, il n'est pas dit que les manifestations sont interdites. Au contraire, c'est autorisé. Le peuple veut donner son opinion. Depuis des mois, les rassemblements de ces mouvements d'opposition sont autorisés au compte-gouttes, des meetings statiques. Aujourd'hui, les manifestants ont bravé l'interdiction et réussi un moment à marcher dans les rues de Moscou. Pas très longtemps. Victoire bien limitée, en fait, ces mouvements sont très minoritaires. En outre, leur action est largement ignorée par la télévision. On est le journal de NTV aujourd'hui. Beaucoup de manifestations pro-Poutine, pas de Garry Kasparov, pas d'échauffouré. Le seul opposant interviewé est un provocateur. A moins d'un an de l'élection présidentielle, tout est fait pour ne pas troubler une Russie largement favorable à Vladimir Poutine. Autour en France, où les motards sont en colère et tiennent à le faire savoir aux candidats à une semaine du premier tour. Plusieurs milliers d'entre eux ont manifesté aujourd'hui à Lyon, Lille, Nancy ou encore comme ici, à Rouen, pour réclamer l'égalité vis-à-vis des voitures. Ils demandent également une amélioration de la sécurité pour les deux roues concernant notamment les glissières sur autoroutes. Une histoire d'erreur médicale assez incroyable maintenant, celle d'un jeune homme accidenté il y a 4 ans, justement, en deux roues, et qui était devenu hémiplégique. Une opération est alors programmée, c'est son mollet gauche qui est concerné seulement. A son réveil, il s'aperçoit que c'est le droit qui a subi une intervention. Nathalie Jourdan, Olivier Prédomme. Il y a 10 jours encore, Emmanuel n'utilisait plus son fauteuil roulant. Hémiplégique du côté gauche à la suite d'un accident de scooter survenu en 2003, il avait depuis réussi à marcher à nouveau correctement jusqu'au 5 avril dernier. Ce jour-là, il doit être opéré du mollet gauche pour améliorer encore sa motricité. Mais au réveil, c'est sa jambe droite, valide, qui lui fait mal. Le neurochirurgien qui m'a opéré, lui est venu devant moi en me disant, c'est de la simple phrase, oui Emmanuel, j'avoue que j'ai fait une erreur. Il y a des niveaux où on ne peut pas faire d'erreur, je pense, et que c'en est un, surtout qu'on a une vie humaine sur un bloc opératoire. Et en plus, un bloc opératoire, c'est toute une organisation, il y a un dossier, il y a une équipe. Depuis, Emmanuel ressent des décharges électriques dès qu'il pose le pied droit à terre. Dans un courrier, le chirurgien qu'il a opéré à Marseille reconnaît son erreur et dit vouloir assumer ses responsabilités. La famille d'Emmanuel a décidé de porter plainte. Il est incontestable qu'il n'est pas, à mon avis, le seul fautif. Il est fautif, mais il y a d'autres personnes en amont qui sont fautives. Avant que le chirurgien ne se trompe de côté, Emmanuel avait réussi à remonter sur son VTT. Depuis son accident de scooter, il ne vivait que pour sa rééducation, 4 années de lutte et de courage. C'est comme si l'endroit où je m'étais agrippé retombe et je retombe tout en bas. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, je suis dans un fauteuil roulant, j'ai plus mal, je suis plus handicapé par mon côté valide que par mon côté handicapé. A long terme, l'erreur médicale n'aura peut-être pas de conséquences. Quoi qu'il en soit, Emmanuel continuera de se battre. Il est bien décidé à vivre debout. La page politique de ce samedi avec la dernière ligne droite pour les candidats et les derniers meetings. Philippe Devilliers était aujourd'hui à Nantes, le candidat du mouvement pour la France, qui n'arrive toujours pas à décoller dans les sondages, mais qui estime que son score sera l'une des surprises du premier tour. Arnaud Boutet et Yannouane. Il se dit fier d'être français, mais affiche aussi ses racines et son bilan vendéen. Aux portes de son département, Philippe Devilliers ne remplit pourtant qu'une salle de taille moyenne, 800 fidèles, qui partagent avec lui sa conception des valeurs. J'ai quand même le droit de dire que la France n'a pas vocation à devenir une terre d'islam, c'est ça. Au plus bas dans les sondages, il choisit ses mots. Ne parle plus d'Élysée, mais de surprise, sans pronostic. Et avec émotion, tire déjà le bilan de sa campagne. Du premier jour jusqu'au dernier jour, j'aurais fait une campagne de vérité, une campagne du bien commun. Je ne me suis jamais laissé aller aux tentations des autres, du dérapage ou du marketing. A Nantes, sa femme Dominique soutient son candidat de mari avec un regard parfois critique. Vous êtes d'accord avec tout ? Non. Sur quoi, par exemple ? Ça, c'est mon secret. Droits de réserve. Droits de réserve. Il y a des éléments comme ça ? Oui, on peut avoir des divergences, mais fondamentalement, on est d'accord. Patriote, eurosceptique, il revendique une droite sans complexe. Et de son résultat dépend maintenant sa capacité à pouvoir peser dans le débat au lendemain du premier tour. Dernière ligne droite également pour Marie-Georges Buffet, la candidate communiste qui estime qu'elle incarne le vote utile, celle du rassemblement des électeurs de gauche, et qui critique l'éventuelle alliance Bayrou-Royal. Ahmed Tazir, Charles Bagé. Encore une semaine, et voilà Marie-Georges Buffet en action pour convaincre directement les indécis. Dans ce marché parisien, ce matin, il y a de l'émotion. Ne pleurez pas, pourquoi vous pleurez-vous ? Il y a aussi de la tension quand la candidate communiste croise des militants du FN. Pourquoi que j'ai promesse là-bas ? Oh, eh, soyez polis avec vos distributeurs ! Non, ça fait quoi de se présenter, vous faire 3% ? À ça, ça, communiste ! Si l'extrême droite veut marcher sur son terrain électoral, à Nîmes, accueillie par les baisers d'une salle de 1500 personnes, de tout âge et de toute origine, la candidate communiste fixe sa priorité. Il faut donner les moyens à la gauche de battre la droite, mais cette fois-ci, de réussir, c'est comme ça qu'on tiendra Le Pen dans son château de Saint-Cloud. Face à des électeurs parfois désabusés, Marie-Georges Buffet explique que le vote utile, c'est elle. Je dis aux gens, ne votez pas pour ça, ne votez pas pour des tactiques politiciennes, tout simplement pour accéder au pouvoir. Votez pour une politique qui permette vraiment de répondre à vos attentes. Votez pour vous, tout simplement. Et quand les instituts de sondage placent la candidate communiste à 2%, ils reçoivent de la part des militants une volée de voie verte. Il ne faut pas écouter les sondages, les sondages, c'est de la magouille, vous ne l'avez pas compris encore ? Quelle magouille ? Mais la magouille politique, hein. Nous, on est des gens de la base, nous, on y croit, nous. C'est dans les tripes, voilà. Dans les tripes, et plus encore, pour un parti communiste français qui se remettrait mal d'une nouvelle gifle électorale. Et après la prise de position hier de Michel Rocard, favorable à une alliance Bayrou-Royale, c'est cette fois Bernard Kouchner qui la souhaite, dans une tribune, apparaître demain dans le journal de dimanche. L'ancien ministre de la Santé estime qu'il faut en finir avec l'esprit sectaire et qu'il faut enfin saisir cette chance de s'allier à un centre rénové. Et à huit jours du premier tour de l'élection, la journée a donc été dense pour les candidats, marquée par de nombreux déplacements, rencontres ou meetings. Tour d'horizon avec Françoise David et Bruno Ligné. Entre deux barres d'immeubles, un espace vert et un débat entre François Bayrou et les habitants de la cité des 4000 à la Courneuve. Là où Nicolas Sarkozy avait évoqué le nettoyage des cités au Karcher. Éducation, accès à l'emploi, au logement, le candidat UDF a plaidé notamment pour le vivre ensemble et la compréhension mutuelle, loin de la discrimination positive qui, selon lui, renforce les différences au lieu de les gommer. Olivier Besancenot veut faire lui de cette dernière semaine de campagne, celle de l'urgence sociale. Quand vous parlez avec les gens des quartiers, le premier truc qu'ils vous disent en général, c'est ça. Ils ont envie qu'on parle d'emploi, de questions sociales et des terres interdites, je ne dirais pas ça, mais Nicolas Sarkozy parle souvent de zones de non-droit. Voilà, c'est des zones de non-droit sociaux, ici. Bonjour, bonjour. Gérard Chivardi n'en démord pas. Venu à Narbonne en voisin, il a attribué à l'Europe les mots dont souffre la France, mais il a trouvé une parade. Y a-t-il une chance que ceux qui, jusqu'à présent, ne sont pas prononcés pour la rupture de l'Union Européenne le fassent de même ? A cela, je réponds, oui. Il est toujours possible que la mobilisation des travailleurs de ce pays aboutisse à ce que les responsables s'engagent dans la voie de la rupture de l'Union Européenne. David Ginola et Daniel Bravo, Pascal Gentil et Bernard Laporte, ou encore Jérôme Thomas, Nicolas Sarkozy avait réuni un podium d'anciens sportifs de haut niveau. Au-delà des passions suscitées par les grandes compétitions, le candidat de l'UMP veut rendre sa place au sport tous les jours de l'année. Alors que 35 000 personnes courront demain le Marathon de Paris, 12 candidats se sont engagés dans le sprint final. La mort maintenant d'un homme qui aimait beaucoup la politique et qu'il analysait avec talent. L'historien René Raymond est mort à l'âge de 88 ans, membre de l'Académie française, professeur, de nombreux étudiants ont avancé dans leurs études avec ses livres. Il était une référence, notamment sur l'histoire des religions dans notre pays. Yves Jinka et Laurent Hirsch. Jusqu'une référence, pour les Français, René Raymond était un sage. Invité des plateaux télé pendant plus de 30 ans, il commentait inlassablement la vie politique du pays. Historien, il a écrit une trentaine d'ouvrages qui ont marqué étudiants et professeurs. Son histoire des droites en France est un classique. Professeur agrégé, académicien, il a toujours refusé l'engagement partisan. L'intellectuel explicite publiquement pour autrui ce qu'il pense et ce qu'il dit. Mais après tout, je pense que les mêmes exigences s'imposent à tous, d'une part d'être attachés à ses convictions, mais d'admettre le point de vue d'autrui. Autre domaine de prédilection, l'étude de la religion catholique. Lui-même croyant, il ne cachait pas sa foi en Dieu. Je l'ai reçu de tradition, je l'ai hérité, mais je me le suis approprié. Je crois que parce qu'il faut qu'à chaque âge de la vie, en fait, on la repense. Cet après-midi, l'ensemble de la classe politique a salué l'historien d'exception, à commencer par le président Chirac, qui voyait en lui un véritable honnête homme, un héritier des Lumières. Il a fait une nouvelle fois très beau et très chaud dans le nord du pays. Aujourd'hui, 26 degrés à Strasbourg, à Paris ou encore à Lille. L'occasion de profiter de la plage comme ici à Dunkerque. Des températures qui seront à nouveau très élevées demain sur le tiers nord-est du pays avec 28 degrés prévus, notamment en Picardie. Une journée idéale pour découvrir un lieu magique situé dans la baie de Somme. Le parc du Marc-en-Terre est une réserve de 200 hectares qui accueille des milliers d'oiseaux sauvages. Le soleil et le lieu avaient attiré aujourd'hui de nombreuses familles. Nabila Tabouri et Grégory Vasseur. 25 degrés sur la baie de Somme, un soleil au zénith. Daniel, adepte des randonnées, a sorti cette nuit d'été. J'ai envie d'être adieuse comme le soleil. Peut-être que j'ai même les couleurs déjà. En ce début de printemps, la région est normalement balayée par les vents et sous la pluie. Mais depuis trois semaines, pas une seule goutte n'est tombée. Le mercure grimpe et les coups de soleil menacent. Alors pour découvrir la baie et sa biodiversité, ceux-là ont opté pour la calèche. Oui, parade des interrogations des touristes, les conséquences du réchauffement climatique sur les oiseaux. On a un oiseau sur le parc qui niche de plus en plus. C'est le héron garde-boeuf. Il y a 50 ans, on en voyait un tout petit panc à Margue, uniquement. Et aujourd'hui, on a une quinzaine de couples qui nichent sur le parc. Pour observer les oiseaux, le meilleur moment, c'est le matin à l'aube, 10 degrés à peine. Les cigognes, de retour de migration, couvent leurs oeufs. La grue cendrée, elle, parade au milieu des moitrieuses. Et parmi les oiseaux sauvages, des espèces plus rares comme la spatule. Ici, le réchauffement climatique, cela fait 10 ans qu'on le constate. C'est une question qu'on partage beaucoup avec les visiteurs puisqu'ils se rendent compte tout simplement dans leur jardin que des oiseaux chantent plus tôt, que des espèces de plantes poussent plus tôt. Donc, d'un constat naturaliste et scientifique, on en vient à un dialogue avec le grand public. Au parc naturel du Marc-en-Terre, près de 350 espèces se côtoient. Observer l'oiseau, c'est apprendre à mieux le connaître et donc à mieux le protéger. La chaleur, la sécheresse et la crainte des incendies. Dans le Lot, une méthode ancestrale permet de minimiser les risques d'incendie importants. La meilleure des armes seraient les moutons qui débroussaillent en ce moment les sous-bois. Reportage Isabelle de Lyon et David Bresse. Tendu de près, en habit de printemps, ces moutons sont attendus comme des vedettes à l'Usech. Le village renoue avec une tradition perdue ici, la transhumance. Ce sont des choses qu'on ne voit plus très souvent maintenant et là c'est un petit plaisir qu'on peut faire partager à nos enfants, un petit souvenir de ce qui se passait avant. En route pour une heure et demie de marche afin de rejoindre les plateaux qui dominent le Lot. Des espaces autrefois laissés en friche, envahis par les broussailles, ravagés il y a neuf ans par un incendie dévastateur dont les traces sont encore visibles. Il a fallu protéger les maisons et encore on voit des arbres qui sont brûlés et ça fait moche. je crois. Vraiment, c'est pas beau. Les brebis seront les meilleures des débroussailleurs. Durant l'été, elles vont nettoyer près de 400 hectares. Toutes ces plantes qui sèchent l'été et qui permettent des incendies, là sont complètement, sont mis au ras du sol et il n'y a plus de risque d'incendie. A l'usèche, il n'y a plus d'éleveurs depuis longtemps, des agriculteurs des alentours prêtent leur troupeau, fiers de rendre service et de rouvrir des paysages. Il y a deux ans, c'était fermé, il y avait des ronces, on ne pouvait pas y passer du tout, le girobroyeur était passé, les brebis ont mangé et ça ressemble à un prêt. C'est quand même quelque chose. Les brebis vont arriver par petits groupes, au total, elles seront plus d'un millier, à veiller sur la tranquillité des habitants de l'usèche. Cela valait bien qu'on boive à leur santé le temps d'un pique-nique sur les causes défrichées. A Saint-Nazaire, l'étonnante reconversion d'une base de sous-marins allemands de la Seconde Guerre mondiale en lieu culturel. En apparence, rien n'a changé pour ce gigantesque bunker posé sur le port, mais une fois à l'intérieur, spectacle de danse et musique attendent les visiteurs. Une belle revanche sur l'histoire avec Abdel Mostefa et Pascal Steleta. Ça ne peut pas être un port comme les autres à cause de ça. du béton sur 300 mètres de long et 18 mètres de hauteur. Héritage de l'occupant allemand qui avait fait de Saint-Nazaire l'un des points stratégiques du front atlantique. Roger Salé avait 20 ans quand il s'est retrouvé sur le chantier de construction de la base en 1941. Une soixantaine d'années plus tard, les artistes vont prendre l'ancienne place des sous-marins. Comment utiliser à quoi ce saloperie de truc-là ? Pas de bonheur, on ne peut pas dire que c'est d'une beauté. C'est affreux, ça défigure. Il faut bien lui trouver une utilisation pratique. La base sous-marine en 1945, la base sous-marine en 2007. A l'extérieur, ça n'a pas beaucoup changé. Mais aujourd'hui, vous êtes prié d'entrer, de toucher, de vous attarder devant des spectacles renversants. Car Saint-Nazaire, qui avait délaissé cette partie de la ville à l'après-guerre, a décidé de la reconquérir. Avant tout ça, je ne dirais presque pas que c'était négatif, c'était tout simplement un trou noir dans la ville. Et je crois, aujourd'hui, c'est justement ça qui change complètement. Que les gens viennent ici et que ça devienne un lieu actif. Dorénavant, sur 2500 des 37 000 m2 de la base sous-marine, deux salles vont accueillir tout au long de l'année de la musique, de la danse contemporaine et bien d'autres spectacles. C'est un lieu nazairien, mythique, magique. Je crois qu'il y a beaucoup de gens. C'est un lieu douloureux quelque part, mais aussi un lieu que maintenant on aime. C'est l'étérabilité, qu'il y a une nouvelle vie. Et dans cette nouvelle vie, à la nuit tombée, on en oublierait presque toutes ces tonnes de béton. Allons, dans l'information fait la une de la presse. La BBC a annoncé que le prince William, héritier du trône d'Angleterre et sa petite amie Kate Middleton ont rompu après plusieurs années d'idylle. La monarchie avait cru trouver son couple, mais une fois encore, il semblerait qu'avec la famille d'Angleterre, les histoires d'amour en général finissent mal. Bernard Lebrun. Les souvenirs du mariage étaient déjà prêts, ne manquaient plus au milieu, en haut, que la date de la célébration. Mais écoute théâtre, il n'y aura même pas de fiançailles. Selon le Sun, le tabloïd le plus populaire du pays, William, 24 ans, et Kate, 25 ans, ont rompu à l'amiable. Raison, l'armée d'abord. Right, sir. En décembre dernier, le prince William, futur roi, a achevé l'académie militaire de Sanders, le Saint-Cyr anglais, officier de sa majesté. Bien sûr, son amie Kate Middleton était au premier rang venu d'applaudir. Seulement voilà, le prince a remplié dans l'artillerie. Il veut devenir chef de char et se trouve de nouveau enfermé dans une caserne à deux heures de l'ombre. Pendant ce temps, dans les rues de la capitale, Kate solitaire doit affronter le harrassement des photographes. cette jeune et belle et belle roturière, fille de richissimes commerçants, était devenue la nouvelle Diana. Diana, justement, déjà coqueluche des médias en son temps. Je ne crois pas du tout à toutes ces histoires de paparazzi, de harcèlement et tout le reste. Je pense que le prince William n'est tout simplement plus amoureux de Kate Middleton. Aujourd'hui à Londres, à Clarence House, demeure de William et de son père, le prince Charles. Pas de déclaration ni de commentaire. Les médias en sont pour l'offrer. Depuis ce matin, le prince William est de nouveau le célibataire le plus convoité au monde, avis aux amatrices. Une précision toutefois, le prince n'est pas pressé de se marier. Il a toujours déclaré pas avant 28 ou 30 ans. Une fois n'est pas coutume, demain, il y aura du soleil sur les pavés entre Paris et Roubaix. Les forçats de la route seront une nouvelle fois au rendez-vous pour le plus grand bonheur du public français ou allant au flamand. Il faudra passer par Ornain, Cisouin, Orchie et puis par la célèbre tranchée d'Arembert que nous raconte avec ses mots l'écrivain Philippe Delerme, Nathalie D'Orinxin, Nicolas Gé et Jean-Yves Blanc. Au fil du temps, ces pavés sont devenus une marque de fabrique. La tranchée d'Arembert bruitse d'étranges souvenirs. De la sueur, des larmes, de la boue. Source d'inquiétude pour les coureurs, c'est aujourd'hui une inspiration pour Philippe Delerme, passionné de sport. Tranchée d'Arembert. Tranchée, bien sûr. C'est du cyclisme à l'épique. Une histoire de guerriers qui rêvent d'entrer dans l'histoire. En quelques pages sur la tranchée, Philippe Delerme fait ressurgir des souvenirs. Il s'interroge, s'émerveille sur ce lieu mythique du sport. Je suis assis sur ce sol. Ça paraît incroyable de passer avec des boyaux fins comme des libellules et puis il faut une force physique terrible et en même temps dans un endroit qui est en même temps une forêt et il y a un charme qui tient à la mythologie du sport. La tranchée d'Arembert, de Hino à Merckx, les plus grands noms du cyclisme sont presque tous venus tenter leur chance sur ces célèbres pavés. Si Paris peut se vanter d'avoir la plus belle avenue du monde, « Il n'y a pas de foufou, foufou les corps par derrière, oge, oge, oge. » Arambert a certainement la plus célèbre tranchée. « Alors, tranchée, mais d'Arembert, une bouffée de belgitude où dormirait des connotations germaniques, le rappement dans le gosier à des arrières-goûts de bière, de no man's land, guerrier. Les commentateurs n'ont pas besoin d'en rajouter. Dans 10 kilomètres, nous sommes dans la tranchée d'Arembert. Fini de rire. » Pendant quelques heures, les oiseaux et les badauds vont laisser le champ libre aux spectateurs et aux coureurs. Les vélos vont vibrer, les pavés vont trembler. De l'herbe, lui, va frémir par plaisir de voir le peloton emprunter cette tranchée. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, questions ouvertes. José Bové répond aux questions d'Arlette Chabot et de Jean-Baptiste Prédali. La météo, Laurent Roméchko à 21h, 20 ans de rire présenté par Daniel Alombroso. Demain, 13h, au lit des Galsy. Je vous retrouve à 13h10 pour un dimanche de campagne et puis à 20h pour le journal. Belle soirée à vous.